Carmen, Camille, en dénouant sur votre col de lait, vos cheveux radieux plus beaux que ceux d'Haleine, et grenier tour à tour, ainsi qu'un chapelet, ses guirlandes de fleurs sur ses tapis de laine. Tandis que la bouloire, éveillée à demi, ronfle tout bas auprès du cison qui s'embrase, et que le feu charmant, tout à l'heure endormi, mélange l'améthyste avec la chrysoprase. Tandis qu'en murmurant, ses vins célestes pleurs, tendent à flots pressés des cruches ruisselantes, et que ses chandeliers, semblables à des fleurs, mettent des rayons d'or dans les coupes sanglantes, que les dieux de vieux Saxe et les nymphes d'airain, semblent, en éclinant leur tête qui se penche, parmi les plâtres grecs au visage serein, se sourirent de loin dans la lumière blanche. Les bras, les pieds nus, laissez votre beau corps, dont le peignoir trahit la courbe aérienne, sur ce lit de Damas étalé ses accords, ainsi qu'un dieu foulant la porpre et tyrienne. Que votre bouche en fleurs se mette à l'unisson, du vin tiers des fumants, de la flamme azurée, et de l'eau qui s'y puise à chanter sa chanson, et dit-il nous des vers d'une voix mesurée. Car il faut assouplir nos rythmes étrangers, aux couturnes étroits de la Grèce natale, pour attacher aux pas de l'ode aux pieds légers le nombre harmonieux d'une lyre idéale. Il faut à l'examètre, ainsi qu'aux pures arceurs, des églises du Nord et des palais arabes, le calme pour pouvoir dérouler les anneaux, sain et mystérieux de ses douze syllabes. Sous-titrage Société Radio-Canada